Salut tout le monde les amis, c'est Zonk, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo quotidienne hebdomadaire de Glure, je commence déjà à me voir, et donc cette semaine il se trouve à la ZME à la crique sinueuse, et cette semaine il nous offre en exotique le cristal de prométhée, pour les armures exo, l'ombre du dragon, avec un joli petit bug derrière, c'est sympa, avec l'ombre du dragon, pour les chasseurs, pour le titan ce sera le Mark 44, écartez-vous, et pour l'Arcanis ce sera le Home de Feltwinter qui est le plus intéressant je trouve, ensuite nous avons le Velpecula, avec encore Harmonie, intéressant mais sans plus, les traits de l'énigme je n'en parle même pas, l'irréféchi qui est sympa, côté PVP, parce que mouvement perpétuel ça permet de gagner un bonus de vitesse, pont de stabilité, maniement, mais surtout de vitesse de rechargement je crois, quand on est en mouvement, et en plus avec visée rapide c'est encore mieux, jugement de Calgoraz qui est, je ne vais pas dire excellent, mais qui est très bien avec démolisseur, encerclement, l'eau de brigand qui est sympa, quand même, avec détecteur de menace, bon, arsenal compatissant, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur, mais c'est quand même très bien, la mitrailleuse, chiffrage brisé, avec intensification, acro-laternaline, pour moi je trouve que c'est la meilleure arme qu'on nous propose, en tout cas pour du PVE, et le solitaire, je n'en parle même pas, je vous montre les stats pour l'armure, donc du titan, voilà, c'est un peu des stats assez variées, et enfin, Récit d'un homme mort, sa cible, sa cible, sa perc aléatoire, sa cible mouvante, efficace pour du PVP, et pareil, pour le rapace noir, qui est vent meurtri, qui va faire que les frags que l'on fait nous confèrent, un bonus de mobilité, de portée, et de maniement, donc voilà, nous avons Exur, qui est plutôt orienté un peu, PVP, PVE, voilà, c'est un peu des deux, mais le rapace noir, et le récit d'un homme mort, sont plutôt très intéressants, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, ciao, bye bye !